Salam alaikum tout le monde, bonjour à tous, ravie de vous retrouver, ça fait très longtemps, je l'avoue, mais oui, il faut trouver le temps pour faire les vidéos car il y a du montage derrière, ça prend du temps. Mais en tout cas, très contente de vous retrouver et ce sera pour un tagine de poulet aux olives, c'est un poulet fermier fait sur tagine et si vous n'avez pas de tagine, vous faites ça dans un faitou, une marmite ou une cocotte minute, c'est exactement pareil, parce que moi en fait, c'est un tagine qui va sur induction. Donc là, j'ai fait vraiment la version de tagine poulet aux olives express. Alors, j'ai ni persil frais ni coriandre, mais un résultat fabuleux et très très bon. Donc, vous allez émincer en dés un oignon dans votre faitou, votre tagine, vous allez mettre vos morceaux de poulet fermier, vous allez huiler de l'huile d'olive obligatoire, vous allez saler, j'avais du persil séché, lyophilisé, donc j'en ai mis un petit peu. On va épicer, mettre du poivre, donc c'est vraiment une version express, mais tout aussi bonne. Du gingembre, donc pour les épices, c'est une cuillère à café de chaque, donc une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma. On va également mettre une gousse d'ail haché. Et on va malaxer tout ça pour que le poulet et les oignons s'imprègnent de tous nos épices. Donc, ce tagine-là, franchement, en 40 minutes, il est prêt. Même en rentrant du travail, en étant pressé, vous pouvez le faire. Donc, vous voyez, j'ai aucune marinade, je vais mettre directement à cuire. Si vous êtes à la maison et que vous avez le temps de mariner le poulet avec les épices durant au moins une heure, c'est tout aussi mieux. Donc là, je mets directement sur ma plaque à induction. Je fais bien rissoler mon poulet qui dort de chaque côté, pour qu'il soit vraiment doré de chaque côté, c'est important, avant d'ajouter l'eau. D'ailleurs, le poulet et les oignons qui doivent dorer. Donc, c'est à peu près 5 minutes, en les retournant au bout de 2-3 minutes sur l'autre face. Donc, comme je vous ai dit que c'était express, on va ajouter directement les olives, avant de mettre l'eau. Et les olives vont également ajouter à la sauce un goût d'olive plus prononcé. Et je mets 2 bols d'eau. Donc là, c'est une recette pour 4 personnes. 4 beaux morceaux de poulet. Donc, je mets 2 bols d'eau. Et je vais refermer mon tagine pour 40 minutes. Je vais... Alors, je mets... Moi, j'ajoute du citron confit que je fais moi-même. Franchement, ça ramène un goût citronné. On a l'impression d'être au Maroc. Et moi, pour moi, c'est indispensable le citron confit, mais vous n'êtes pas obligés d'en mettre. J'ai vraiment l'habitude d'en mettre. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup le citron. J'en mets beaucoup dans mes recettes. Voilà, j'ai mis mon demi-citron confit. Je refère mon tagine. Et je laisse cuire pendant 40 minutes. Jusqu'à ce que la sauce réduise. Et voilà, mon tagine sera prêt. Vous voyez, la sauce, comment elle a bien réduit. Et là, vous avez, avec l'oignon et les épices, vous avez une sauce hyper onctueuse qui a épaissi. Sans ajouter de farine, rien du tout, bien sûr. Elle a épaissi avec les épices, l'huile et les oignons. Et les olives amènent vraiment un goût particulier dans la sauce avec les citrons confits. Donc, comme je vous ai dit, tagine de poulet aux olives, citron confit, version rapide. J'ai une version sur ma chaîne plus développée. Vous pouvez aller voir si vous voulez. J'ai d'autres recettes de tagine de poulet aux olives. Donc, celle-ci, je la fais quand j'ai vraiment envie d'en manger un. Et que je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Mais regardez le résultat. Franchement, il n'y a aucune différence. Sauf que je n'ai pas mis de persil ni de coriandre. Je n'en avais pas. Mais ça ne change pas le goût. Voilà, les amis. La recette est déjà terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas le pouce bleu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et au plaisir, les amis. Sous-titrage ST' 501